Qui pourrait à tes yeux t'incarner au cinéma ? Quel pays t'as le plus marqué dans tes voyages ? Quel est le vêtement que tu possèdes auquel tu tiens le plus ? Comment gères-tu les conflits ? Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois ? Quel est le truc cher le plus inutile que tu aies acheté ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste, acteur ou un congénère podcasteur, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions, piochez au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très heureux de vous retrouver et de vous retrouver en compagnie de Louise Découflet. Salut Louise. Salut, c'est Découflet. Découflet, pardon, j'ai dit quoi ? T'as dit Découflet. J'ai dit Découflet, Découflet. T'inquiète, c'est une erreur que tout le monde fait tout le temps. Eh bien voilà, il fallait que je la fasse, il fallait que je la fasse en introduction du podcast, c'est parfait. Merci. Donc Louise, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Tes instruments, tes pédales et de tes affiches. Donc, tes instruments, tu es musicienne, tu es bassiste, c'est l'essentiel de ton activité ? Oui, tout à fait. Bassiste et chanteuse aussi maintenant. Je fais beaucoup, beaucoup de chœurs, j'ai toujours adoré ça. Mais ouais, bassiste, ça fait 15 ans à peu près que je joue de la basse et que j'ai fait toutes sortes de formations un peu dans tous les styles. La toute première fois que j'ai fait un groupe, c'était avec un musicien d'électro qui s'appelle Olaf Ound, qui a bossé avec mon père aussi il y a longtemps. Et c'était grosse basse synthé. Et puis, comment te dire ? Après, j'ai fait Loading Data, mon groupe de stoners d'amour que j'aime profondément. Et puis, voilà, c'était basse et chœur. Et puis après, j'ai fait un groupe de filles qui s'appelait Théodore Paul et Gabriel. On était un groupe de pop rock. Et on a fait pas mal de scènes ensemble. Et tout ça nous amène ensuite à Decline of the Eye, à Pascal Obispo. Tu es ton groupe actuel. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de le noter, tu es la bassiste de... Alors, je l'ai été sur une tournée. OK. Ouais. Après, il est lui-même bassiste et il prend des bassistes un peu pour chaque tournée. OK, d'accord. Pour le secondé, quoi. Et alors, pourquoi la basse plus qu'un autre instrument ? Alors ça, parce que quand j'avais 19-20 ans, je traînais chez un pote qui était bassiste. Et j'ai pris la basse et j'ai fait, ah tiens, c'est sympa, quoi. J'aimais bien. J'avais fait de la guitare classique en étant môme au conservatoire. Mais je n'avais pas touché d'instrument à corde depuis super longtemps. Et puis, juste comme ça, en fait. Et il m'a dit, tu sais quoi, prends-la chez toi. J'ai ramené la basse chez moi. C'était une corte noire. Et puis, j'ai déchiffré la zep. Et puis, c'était parti, quoi. C'est intéressant, ça, que tu as commencé relativement tard, finalement, par rapport à beaucoup d'autres musiciens que j'ai pu rencontrer, qui, en général, commencent au collège. C'est souvent ça, oui. C'est ça, oui. Dans le métal, dans le rock, tout le monde commence à 14, 15 ans, voire 12, voire encore plus tôt pour certains. Mais ouais, ouais, assez tard. Et enfin, qu'on soit bien d'accord, à la base, c'était vraiment pour pécho et pour avoir de la street cred en tant que meuf. Si tu veux, j'ai adoré à la musique, mais j'avais vachement... J'avais envie que ça ait de la gueule, quoi. Je trouvais ça cool de ne plus être dans le public, mais de vouloir passer de l'autre côté, tu vois. Et voilà, j'ai tout de suite senti bien avec cet instrument. OK. Et puis, voilà, je suis assez vite montée sur scène, alors que je ne savais vraiment pas jouer. Mais c'est comme ça qu'on fait tous. Bah oui, bien sûr. Mais alors, du coup, vu que tu as commencé, comme je l'ai dit, assez tard, là où la plupart des gens commencent vers 13, 14 ans et donc se disent, je veux être guitariste, je veux être bassiste, je veux être musicien, en fait, de ma vie. Et vers 19, 20 ans, tu commences en général à savoir à peu près vers quoi tu te diriges, tu te dirigeais vers quoi avant de prendre cette basse chez ton pote. Waouh ! Professionnellement, tu veux dire ? Ouais, professionnellement ou en projet de vie, en général. J'en avais aucune idée. OK. J'en avais vraiment aucune idée. À l'époque, j'étais étudiante en philo. Donc, c'est-à-dire si j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. J'ai fait une licence de philo. C'est ça, philo, sociaux, langue en général. Les humanités, c'est pour les gros branleurs comme moi, privilégiés, qui aiment bien être super cultivés. Et non, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. Et je ne sais toujours pas. Et du coup, mais tu joues aussi, tu as peut-être dit, mais dans la compagnie de ton père ? Oui, voilà. Tu es dans la CA Philippe Découfflet. Oui, c'est ça. Où tu es en ce moment sur scène avec le spectacle Stéréo. Oui, tout à fait. Et alors, ton père est chorégraphe. Oui, chorégraphe. Et du coup, quelle place tu prends dans le projet ? Alors, j'étais dans le projet depuis le tout début, depuis la conception, ça c'est sûr. Parce que mon père voulait faire un spectacle sur le rock. Sur le rock, son énergie, son histoire, un peu, ses clichés aussi. Et vu que j'arrivais à un endroit de ma carrière où ça commençait à tenir la route, c'est là qu'il m'a proposé, qu'il m'a mis sur le coup, quoi. Il m'a dit qu'il voulait faire un spectacle avec moi. Et forcément, j'étais ravie. Après, il a écrit son spectacle. Au départ, il y avait toute une liste de reprises. Ça devait être un spectacle que de reprises au départ. Et maintenant, c'est moitié compo, moitié reprise. Et donc, j'ai été intégrée au processus de casting des autres musiciens aussi. Ça a pris pas mal de temps pour trouver le chanteur guitariste et le batteur qu'on a avec nous, qui sont donc Arthur Satan, auteur-compositeur du groupe J.C. Satan, et Romain Boutin, son batteur qui le suit sur tous ses projets. Et qu'est-ce que je te disais ? Oui, oui, c'est ça. J'ai été dans le processus depuis le début. Mais voilà, je pense qu'on a attendu bien longtemps avec mon père pour bosser ensemble, que je sois un peu installée. qu'il n'y ait pas trop de doutes sur ma légitimité là-dedans. Et moi, pour le coup, je m'y sens très légitime, très bien. Et techniquement, la place que je prends, je suis plutôt au fond. Le groupe, on est plutôt au fond de la scène. On est sur des plateformes qui bougent, qui avancent, qui reculent un peu. Et tu verras quand tu viendras le voir. Avec plaisir. Et alors, Pascal Obispo, comment tu t'es retrouvée à jouer dans son groupe sur sa tournée ? C'était quand déjà ? Cette tournée, c'était fin 2019, début 2020. C'était sur trois mois, deux, trois mois, fin 2019, tout début 2020, juste avant les confinements. Et par audition, en fait, ça fait dix ans que j'ai un agent. Alors, je dis ça entre guillemets, mais parce qu'il ne m'appelle pas beaucoup. Mais je suis quand même dans les papiers d'un agent qui fait bosser des musiciens à la télé, en fait, beaucoup. Et ces dernières années, j'ai fait quelques one-shots où on m'appelle pour aller à The Voice, pour jouer en playback derrière Florent Pagny ou derrière un tel ou une tel. Parce que c'est toujours du playback à la télé. Ah ouais, même les backing bands ? Non, alors les backing bands des émissions, genre N'oubliez pas les paroles et tout, ça joue vraiment. Mais dans 90% des cas, c'est du PBO, c'est-à-dire que le chanteur en live et l'orchestre est en playback. Ok, d'accord. Bref, voilà, plusieurs interventions rigolotes à la télé comme ça. Et un jour, fin 2019, il m'appelle. Et là, c'est pour une vraie audition, pour jouer vraiment. Il m'a juste dit que c'était pour un gros artiste de variété français. Ok. Je suis allée à l'audition, on était cinq filles, ils voulaient une bassiste. D'ailleurs, oui, je précise que tous mes jobs rémunérés en musique, je les ai eus parce que j'étais une fille. C'est toujours recruté d'abord pour le genre et ensuite pour le jeu, mais c'est comme ça. Et donc, je passe cette audition parce qu'elle n'était pas là. Et puis, j'ai complètement foiré pour moi. En plus, il fallait faire mourir de main et allumer le feu. Je me suis plantée sur la... J'ai mal relevé allumer le feu, je n'étais pas dans la bonne tonalité. Bref, une cata. Et puis, finalement, ils m'ont rappelé, moi. Ok. Voilà, j'étais vraiment ravie. Et puis, ça a été une expérience super, quoi. Déjà, ça m'a ramené ma première intermittence. Merci, Pascal Obispo. En plus, juste avant le Covid. Mec, c'est une chance. Pas trop mal, ouais. Une chance assez inouïe sur ce coup-là. Et puis, c'était hyper intéressant à plein de points de vue, quoi. Parce que moi, je ne connaissais pas les tournées de Zénith. Oui, bien sûr, ouais. Et c'est très différent des tournées de danse ou de métal en van. Oui, évidemment. C'est évidemment pas pareil. Les conditions doivent être un peu plus confort. C'est débile. C'est débile. C'est-à-dire que je ne touchais pas ma basse, à part sur scène, quoi. J'avais un technicien. Et vraiment, je n'avais jamais connu ça où tu n'as vraiment rien à faire, quoi. C'est un peu le truc à l'ancienne qu'on s'imagine, quoi. Mais pour le coup, voilà, Pascal, c'est vraiment une... J'ai mesuré, voilà, je n'avais jamais joué pour une vedette de cette envergure. Et c'est vrai que le mec, il y a des gens qui, tous les soirs, il y a 200 personnes qui attendent, qui neigent, qui ventent ou qui pleuvent, qui attendent derrière la grille, qui attendent deux heures après le concert pour avoir un coucou, un autographe ou une photo, quoi. C'est assez ouf. On a même croisé des fans dans les couleurs de l'hôtel qui cherchaient Pascal. Ah ouais, ça doit être un peu... C'est spé. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, t'es hyper bien traité, t'es bien payé, t'es dans des hôtels de ouf, tu manges bien, ça change vachement. Tu dors bien. Tu dors bien. Et on sait que passer la trentaine, et surtout quand t'as fait beaucoup de tournées avant, ça fait plaisir. Et puis, non, surtout, je te parle de trucs futiles, là, mais c'est surtout intéressant de rencontrer les autres musiciens, quoi, qui, pour le coup, ont des carrières qui étaient un peu plus âgées, qui ont des carrières de malades. Le guitariste Pierre-Jacques Connelly, qui a écrit Allumer le feu, tout simplement, pour Johnny. L'assassème doit être bonne. La vache. Je n'ose même pas y penser. Et qui, donc, te raconte des anecdotes. Oui, quand j'étais dans un taxi à Londres avec Johnny, c'est rigolo, quoi. Mais alors, du coup, je me pose une question. C'est si cool que ça d'avoir, de ne pas toucher ton instrument de la journée, d'avoir quelqu'un qui te fait tout pour toi ? Non, 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 ce n'est pas très cool. Il y a un truc un peu frustrant, non ? Bah, ouais. Après, ce n'est pas du tout interdit. Je peux très bien, on prenait nos guitares dans la loge pour gratouiller avant le spectacle et tout. Mais ouais, c'est spé. C'est spé. En gros, tu comprends comment certains peuvent devenir des connards à force qu'on les traite trop bien, quoi. Et je pense qu'on a tous une tendance à ça. En tout cas, moi, j'essaie de faire attention parce que je sais que quand je suis trop bien traitée, je deviens un peu con. Enfin, il faut se surveiller, quoi. Il faut faire gaffe. Et alors, à côté de tout ça, tous ces projets musicaux, tu fais aussi du paper art. Oui. Donc, tu es plasticienne. On peut dire ça, ouais. Je ne sais jamais comment dire. Bah oui, parce que ce n'est pas du dessin. Bah non. Enfin, il y en a à la base. C'est du dessin très géométrique, quoi. C'est vraiment règle, compas, équerre. On est sur des trucs très, 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 des instruments très, très basiques. Et ouais, j'aime bien. Je te dis que je suis une découpeuse de papier, mais c'est un peu pourri. C'est un peu long. Ma plasticienne, j'aime bien. Merci. Bah voilà. Bah, je t'en prie. Mais du coup, ça consiste en quoi ? Je vois quelques-unes de tes œuvres. Ouais, je fais bien. Il y a beaucoup de, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de rosasses, beaucoup de trucs circulaires sur des répétitions de motifs et tout. Parce qu'à la base, au tout début, quand j'ai commencé à faire ça, je pensais à des rosasses de cathédrale. Ouais. Et je pensais à ça et aussi à des gloires, des halos de seins, tu vois, les disques qui sont sur la tête des seins. C'est pas des auréoles ? Alors, c'est des auréoles. Et en fait, quand c'est sous forme de rayons, c'est le truc qui m'intéresse, ça s'appelle des gloires. D'accord. J'ai longtemps cherché le terme. Les gloires, c'est les rayons comme ça qui sortent de la tête du saint ou de la sainte. Et voilà, j'ai commencé, c'était peut-être en 2012, 13, j'ai fait une série d'autoportraits aux retardateurs de moi avec un corpse paint et mes gloires derrière la tête. Je peux peut-être les retrouver un jour. Et ouais, je sais pas du tout d'où ça me vient, mais j'ai pris un goût pour le truc minutieux et répétitif. Pour moi, c'est une vraie... Je peux y passer des heures la nuit. C'est une vraie... C'est quasiment thérapeutique, quoi. Parce que t'as tes pensées qui peuvent s'envoler un peu ailleurs. Et tout en voyant le motif naître sous tes yeux, c'est assez satisfaisant. Mais alors, du coup, parce que oui, effectivement, il y a pas mal de rosaces, de trucs géométriques. Comment ça passe ? Tu découpes chaque chose ou tu le plies et tu fais les découpes et ensuite, en le dépliant, ça donne... Non, je ne les plie pas. Je fais tout parce qu'en fait, pour que ça se tienne un petit peu, tu es obligé d'avoir une certaine épaisseur de papier, un certain grammage. Ouais. Parce que sinon, je fais aussi... Là, tu vois, il y a une petite guirlande en papier de soie qui, elle, était pliée dix fois et c'était facile de découper dedans. Mais sinon, je découpe plus dans des papiers, au moins 180, voire 200, 220 grammes mètre carré. OK. Du coup, déjà, c'est dur. Tu pètes des lames assez régulièrement. Et du coup, si tu le plies, non seulement la pliure va marquer, ça ne va pas être beau et tu vas te casser les doigts. Ouais. OK, d'accord. Très bien. Je découpe avec un tout petit cutter tout fin, en olfa, là. Et ouais, il faut quand même appuyer, mettre de la force. Très bien. Écoute, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter à ta présentation ou alors on passe aux questions de la boîte. C'est très bien, c'est très bien. Passons aux questions de la boîte. Et la première. Penses-tu être trop gentille ou pas assez ? Oh là là, c'est un vrai... Trop, clairement trop. OK. Même si parfois on me reproche d'être une connasse, mais je pense que... Et là, je vais te sortir des trucs qu'on a déjà entendu pas mal de fois, mais souvent quand une femme est assertive et se défend et affirme ce qu'elle veut, elle passe pour une connasse. Bon, c'est un peu un cliché, mais mine de rien, je pense qu'en tout cas, dans ma vie, je me suis un peu trop laissée marcher sur les pieds à pas mal de moments et du coup, ça fait quelques années que j'essaye de dire non, de dire j'en ai rien à foutre et de dire voilà, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses en fait. OK. Donc non, je pense trop gentille, je vais essayer d'être un peu plus méchante. Oui, donc trop gentille, mais t'essayes de switcher sur un juste équilibre ou on va rééquilibrer en n'étant pas assez ? Sur un juste équilibre, en gros, alors moi j'ai une devise, enfin une double devise que je dis en anglais, ça fait vraiment débile, mais c'est do no harm, fais de mal à personne, en gros, sois pas un con et take no shit, te laisse pas faire pour autant. OK, ouais. Voilà, ma morale dans la vie, c'est te laisse pas emmerder et sois pas un connard. Très bien. Ça ferait un très beau dos de t-shirt pour un groupe de hardcore. Oui. Ou un gros singelang. C'est ça. Y a-t-il quelque chose qui est considéré comme un luxe, mais dont tu ne pourrais pas te passer ? L'intermittence du spectacle. C'est vraiment un luxe ? Ouais. Enfin, tout dépend de quel point de vue on se place, après, moi je trouve que c'est un système fabuleux, et en même temps, je vois pas comment on pourrait fonctionner autrement en tant qu'artiste, parce que, comme on le sait, les artistes, disons les musiciens par exemple, ou les danseurs, ou les comédiens, tu te produis sur scène, t'es payé pour tes répétitions et pour tes représentations. Mais, comme on le sait, les années d'études, les années de pratiques, les heures et les heures, les jours et les jours que tu passes à apprendre des textes, à apprendre des trucs, à écrire, à juste faire fructifier en fait l'artiste que tu es, ça c'est des trucs qui ont une valeur inestimable, qui n'ont pas de prix, et qui ne sont pas rémunérés. Et puis, comment le rémunérer en même temps ? Bah ouais ! Du coup, moi je trouve ce système absolument fantastique, parce que ça te laisse, voilà, s'il y a un mois où tu bosses pas, et ben c'est un mois où tu vas écrire, voilà, faire tout ce que je t'ai dit avant, mais en gros, où ta vie intérieure sera riche. Et si t'es obligé d'aller bosser de neuf à cinq tous les jours, mais c'est juste impossible. Après, encore on faisait des portes ouvertes, mais je veux dire, le modèle capitaliste de bosser cinq jours par semaine de neuf à cinq, bien sûr que t'as pas le temps d'avoir une vie intérieure très riche ou de développer. Enfin, il y a des gens qui le font et ils se butent à la tâche et c'est admirable. Mais voilà. Donc ouais, un luxe, mais un luxe qui devrait finalement être accessible au plus grand nombre. Ouais, ouais, c'est ça, un luxe qui ne devrait pas en être un. Ouais. Alors, est-ce que tu penses à un luxe où tu penses que c'est bien que c'en soit un, mais que t'aimes beaucoup ? Que j'aime beaucoup, j'aime bien fumer des clopes et boire des bières. Oui. Je ne donnerai pas un truc à la con, mais ouais, un luxe, le confort moderne. Voilà. Quel programme télé n'existe pas, mais devrait être créé selon toi ? Je suis un peu emmerdée parce qu'il y a un programme, s'il n'existait pas, faudrait l'inventer, c'est RuPaul's Drag Race, bien sûr. Bon, ça fait 15 ans que ça existe, mais voilà. Pour moi, c'est le programme télévisé dont j'ai toujours rêvé et qui existe. Je voudrais plus de téléréalité, pas de téléréalité, mais de programmes queer, gays, un peu bien inclusifs et qui célèbrent un peu les individus dans leurs différences. OK. Voilà. Mais alors, j'avoue que je connais assez peu, j'ai regardé que la version française, à vrai dire. Ouais, cool. Que j'ai trouvé très, très cool. Elle est excellente. Même si moi, le côté téléréalité, c'est vraiment un truc qui... Je comprends que le format puisse rebuter, ouais. Et notamment, les commentaires face caméra pendant les performances. Ah bon ? Moi, j'ai en mode, mais laisse-moi voir la performance, en fait. Arrête de couper pour... Mais j'avais entendu du dire, et notamment de personnes du milieu du drag, que justement, la version américaine n'était pas si inclusive que ça. Alors, c'est en effet une remarque qui a été faite. Après, je pense que c'est ce qui arrive toujours quand une contre-culture arrive au mainstream. C'est-à-dire que là, t'as toujours forcément un truc qui se dissout, qui est perdu en route. Cependant, alors oui, c'est vrai qu'il y a 15 saisons de Drag Race US. Et par exemple, on peut remarquer que pendant genre les 9 ou 10 premières saisons, RuPaul disait toujours, allez, and may the best woman win. Il disait toujours, et que la meilleure femme gagne. Et en fait, depuis, il y a des... Et jusqu'à là, c'était que des hommes gays qui participaient au show. Et depuis, il y a par exemple des femmes trans qui ont été intégrées. Et donc maintenant, il dit, and may the best drag queen win. Que la meilleure drag queen gagne. Donc, après, la version US, c'est très, très, très... C'est très télé-américaine. Quand la version française... C'est vrai qu'il y a plus de compétition entre les queens. Il y a plus de... Ça se taille un peu plus et tout. Alors que l'édition française, t'avais une vraie sororité parmi les queens. Vraiment un fort soutien et tout. Mais oui, c'est sûr que Drag Race US représente un truc... C'est l'industrie, quoi. Ça y est, c'est rentré dans le gros show business. Après, je pense vraiment que c'est... C'est inestimable l'impact que ça a eu sur le nombre de jeunes gays qui avaient besoin de s'identifier. Bien sûr. Qui ont vu ça. Qui ont fait, waouh, des grosses pédales, des hommes en robe avec des perruques. Mais c'est incroyable. Ok, ouais. Et du coup, t'aurais une idée de programme queer qui n'existe pas et que tu voudrais... Tu pourrais créer. Bah, il y a toujours des trucs de relooking et tout. Mais ça, il y en a marre de relooker les gens. Ils sont très bien comme ils sont. Ouais, peut-être une émission culturelle. Ouais, je verrais bien une émission culturelle avec un peu de fun dedans. Ok, ouais. Ben, voilà, je dis ça alors que Trax vient de se terminer. Donc, est-ce que quelqu'un m'entend et peut refaire un Trax ? D'ailleurs, au moment où on enregistre, demain, il y a une vente à prix libre de toutes leurs archives. Sérieux ? Ouais. Wow. Au profit d'une association. Ça commence à 14h. Je pense qu'à partir de 11h, il y aura la queue. Tu m'étonnes. Je vais peut-être essayer. Mais ok, ouais, un nouveau Trax. Ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Alors, qu'est-ce qui te manque le plus dans le fait de ne plus être enfant ? Qu'on s'occupe de tous les problèmes, pour moi. Franchement, c'est ça. Parce qu'à part ça, je me dis très souvent que putain, je suis contente d'avoir 35 ans. Comme j'ai vraiment avant, c'était dur. Parce que j'ai trouvé que la période entre 15 et 25 ans, c'était la plus dure de la vie. Ah là là, parce que t'es à la fois en train de grandir, tu deviens un adulte, et en même temps, tu sais rien, t'as pas d'expérience, tu captes rien à la vie, t'avances dans le noir. Et c'est terrifiant. Mais perso, j'ai trouvé qu'à partir de 25 ans, ça s'arrangeait un peu, parce qu'avec l'expérience, c'est un peu moins la panique. Et à partir de 30, ça commençait à aller mieux. Et maintenant, je dis pas que tout va bien, mais... Mais ouais, ouais. En revanche, merci papa-maman de pas m'avoir appris à gérer l'administratif et tout ça, parce que vraiment, je sais, c'est un enfer. Merci pour rien. Eh bien, écoute, on va continuer à parler de l'enfance. La plus grosse bêtise que tu as faite étant enfant. J'ai pas fait des grosses bêtises, moi. J'ai toujours eu un peu peur. J'ai toujours eu plus peur de me faire engueuler qu'envie de faire la connerie. Ok. Mais alors, je pense que c'était avec mon cousin, mon cousin Lou Ross, je le cite, qui est maintenant peintre de grands talents et tout, mais quand on était petits, on était un peu cons. Surtout lui. C'est très malhonnête de se dédouaner comme ça, alors qu'il ne m'est pas là pour répondre. Il va falloir que tu ailles l'interviewer. C'est ça. Et maintenant, il a trois ans et demi de plus que moi. Donc, quand on était môme, genre quand moi j'avais cinq ans, avec lui huit ans, j'étais, ah, je suivais tout ce qu'il faisait. Et donc, un truc très drôle, c'est que parfois, on passait des journées à piéger toute la maison. Ok. À piéger toute la maison, c'est-à-dire à foutre des pièges pour que papi et mamie fassent tomber des trucs. Donc, on accrochait la poignée de la porte à une bouteille de shampoing ouverte sur la table pour que quand mamie, elle ouvre la porte, ça fasse tomber le shampoing. Enfin bref, un truc comme ça. Et non, le plus grave, c'est quand on a tiré à la carabine, on a cassé des carreaux des voisins d'en face avec une petite carabine à plomb. Mais franchement... Oui, bon. Mais grosse influence, maman, j'ai raté l'avion. Ah ben maintenant que tu le dis, ouais. Ah mais oui, c'est ça, parce que lui, il piège toute la maison pour les cambrioleurs. C'est ça, ouais. Eh ben... Lou, si tu m'entends, on sait que t'as tout piqué à... On sait que t'as voulu reproduire « Maman, j'ai raté l'avion ». Ah mais c'était donc ça, putain. Merci, tu me fais comprendre des trucs. Je t'en prie. C'est une vraie séance de thérapie, ce podcast. C'est vrai. On va continuer dans la thérapie, alors. Allez. Quel a été le moment le plus gênant de ta vie ? Wow, t'arrives avec des questions comme ça. Le moment le plus gênant de ma vie ? C'est marrant, j'ai l'impression de faire un blocage psychologique où j'arrive pas à penser à des moments gênants. Ok. Ou à des rêves. Non, non, je peux penser à des... Tu sais, tu rêves toujours que tu vas arriver à l'école avec un à poil ou avec un rôle de PQ. Ça ne m'est jamais arrivé en vrai. J'ai vécu des moments de solitude dans des auditions, parfois. Mais c'était plus dans ma tête. Oui. Moment gênant. Non, j'ai réussi à jamais me vomir dessus trop. ou... Je n'arrive pas à trouver. Bon, écoute. Ça craint. Ça arrive, hein. C'est pas... Alors, on va parler musique. Quel titre de chanson résumerait ta vie ? Non, la vache. Non, la vache. Non, ben... Je... Je sais pas pourquoi. J'ai Guy Michel Thor qui s'allume en lettres de lumière dans ma tête. Donc, des Rolling Stones. Des Stones. Et pourtant, je suis pas fan des Stones. Enfin, je les respecte. Tu t'en fais une tête. Oui. Disons que, voilà, je respecte, mais c'est pas... Genre, si tu devais me poser la question Beatles ou Stones, je te dirais, mais tu es fou. Les Beatles, c'est le plus grand groupe du monde. On est d'accord. Ils ont tout inventé. Ils ont inventé la pop-musique. Enfin, une certaine forme de pop-musique. Ils ont inventé le concept album. Enfin, juste... Juste rentrer chez vous, les gars. Mais, Gimme Shelter, j'ai toujours adoré cette chanson. Je trouve qu'elle a une... Je suis un peu pareil. J'ai vraiment... Alors, pour le coup, moi, j'ai aucune considération pour les Stones. Ça marche. Parce que je... Mais en fait, je considère qu'à partir du moment où tu te détestes, t'arrêtes de faire de la musique ensemble. Quand tu fais du rock, si tu te détestes les gens avec qui tu fais de la musique, t'arrêtes de faire de la musique ensemble. Tu dirais ça à Black Sabbath aussi ? Oh ! C'est pas pareil. Je comprends ta réponse. Je t'ai rétorqué ça pour te faire chier, mais je comprends grave. Mais j'avoue que Gimme Shelter... Elle a un... Je sais pas. Elle a une vibe, cette chanson. Une douceur. Elle me fout les poils. Et limite, elle me fait chialer à chaque fois. Je sais pas. Elle m'émeut. Je comprends. Et rien que le titre, en fait... Ben... Ça m'émeut vachement parce que je pense que nous autres, les humains, on cherche souvent un refus. Un endroit où on se sente protégé bien et tout. Qu'il y a un des aux questions sur l'enfance, nous, tout à l'heure. Oui. Mais... Oui, mais c'est vrai que c'est à côté de ça, même si j'aime pas beaucoup les songs, c'est un très bon nom pour résumer... Ah ouais, quelle belle chanson. Alors, si tu devais reprendre tes études, quelles études choisirais-tu ? Alors, c'est une bonne question, mais je repartirais dans les humanités directes. J'ai voulu... À un moment, j'ai voulu continuer sur l'anthropologie. Mais finalement, je ne sais plus. Cette année-là, j'ai fait autre chose. Enfin bref, voilà. La linguistique, ça m'intéresse énormément. J'ai toujours voulu m'y intéresser plus. Je suis un gros geek, je suis fan du Seigneur des Anneaux, de Star Wars et compagnie. Et donc, Tolkien, qui était lui-même linguiste à la base. Et tout cet univers est né de la langue elphique. Je trouve ça fabuleux comme idée, d'avoir des ramifications pareilles dans la tête. Et si tu veux, je trouve ça particulièrement intéressant d'analyser les langues et les termes qui les composent. Parce que ça nous permet de savoir ce qu'on pense, mais de savoir aussi pourquoi on le pense et comment la pensée se met en articulation. Et il y avait un truc, par exemple, quand j'étais à la fac en philo, j'ai découvert un principe qui est que la pensée détermine le langage autant que le langage détermine la pensée. Et c'est... Moi, je trouve ça vertigineux et fabuleux comme idée. Je te donne encore un exemple que tout le monde connaît, mais apparemment en langue inuite. Blanc, il y a 100 ou 200 mots pour dire blanc. C'est pas de neige. Neige ou blanc, mais... Tu vois, nous, on a neige et blanc, et je pense qu'eux, ils ont tous les termes... Oui, parce qu'ils vivent dedans, c'est sûr. Donc, oui, forcément... Et je trouve ça magnifique. OK, très bien. Donc, oui, de la grosse linguistique. De la grosse linguistique ou de l'anthropologie. Oui, 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 oui. En plus, les deux peuvent, je pense, très bien cohabiter dans un cursus. Ah, complètement, je pense que oui. Et puis, un peu de neurosciences aussi, par-dessus. OK. Mais pour... Enfin, c'est-à-dire neurosciences. Alors, pour le coup, je ne suis pas calée du tout, mais je m'intéresse aussi pas mal à la psychologie, la psychiatrie et aussi avec leur lien avec les neurosciences, quoi. OK. Il y a tout un domaine super en essor en ce moment. C'est passionnant. Super documentaire sur Arte. OK. Très bien. Y a-t-il une cause qui te touche particulièrement ? Oui, oui. Il y en a plusieurs, mais qui, à mon avis, se rejoignent. Oui, oui. Une cause qui me touche particulièrement, c'est le féminisme. Déjà, premièrement. Ensuite, l'antiracisme. Et puis, ensuite, la critique du capitalisme. Et moi, je pense que ces trois choses vont... C'est la même chose, en fait. Oui, vont de pair. Voilà, il y a une convergence des luttes, comme on dit. Mais ouais, ouais. Bon, je te dis le féminisme en premier, parce que c'est bien sûr le premier truc auquel je suis confrontée personnellement, étant une femme. Mais voilà, la lutte contre le patriarcat, le racisme et le capitalisme. En gros, toutes les oppressions qui asservissent les humains. Voilà, ce serait plus un truc. Qui les met à différents niveaux de... Pour moi, c'est différentes facettes du même problème. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais c'est... Oui, de lutter contre les idéologies qui mettent les yeux humains à différents niveaux, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Et se battre pour un monde juste plus juste, plus inclusif. Et plus... Pour en revenir à ce que je disais, ne sois pas un connard et ne te laisse pas faire. Y a-t-il des gens qui t'en veulent ? Ouais, je pense, ouais. Je ne peux pas les citer. Mais tu peux préciser ta question ? On est sur du professionnel, du personnel ? Ah non, il n'y a rien de plus qui est précisé. Donc, c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Écoute, je pense que oui, mais pour les mauvaises raisons. OK, très bien. As-tu déjà collectionné quelque chose ? Je dirais que oui. Je collectionne les basses, on pourrait dire, mais bon, ce n'est pas vraiment une collègue. Et puis, les pédales d'effet aussi. Non, je n'ai jamais vraiment collectionné. En revanche, j'aimerais bien te parler de Feu, mon grand-père, André Clément de Couflet, donc le père de mon père, qui était un homme remarquable. Plus jeune bachelier de France dans son année. Il a eu son bac à 15 ans, je crois. Docteur en histoire et en philosophie, je crois. Il a été fonctionnaire de l'UNESCO. Il était passionné de prospective. Il a écrit des bouquins dans les années 70. C'est-à-dire des prospectives ? La prospective, c'est la contraction des mots prospection et perspective. Ce n'est pas une science, mais c'est une discipline qui utilise des connaissances scientifiques, sociales, etc., pour établir des scénarios sur le futur. OK, d'accord. Donc, c'est un truc que tous les amoureux de science-fiction connaissent. Notamment, par exemple, dans le cycle de fondation d'Azimov, tout ce qu'ils appellent la psycho-histoire, pour moi, c'est une adaptation en roman et à très grande échelle de la prospective. OK, d'accord. Et donc, Feu, mon grand-père, il était passionné par le futur, la science-fiction, les voitures qui volent. Et lui, son truc, c'était d'établir des scénarios pour le futur. Et il collectionnait les trombones. OK. Enfin, les trombones. Les trombones pour rattacher du papier. D'accord, oui. Les petits. Et il avait une collègue de trombones. Alors, comment il les différenciait ? Parce que... Ils étaient tous accrochés sur des... C'était une sorte de tableau au mur, de grosses planches au mur, avec des petits clous. Super bien mis. Ah, oui, oui. Nickel et tout. Et il accrochait les trombones dessus. Je me souviens d'un trombone en forme de pied qui me fascinait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des trombones, trombones, fantaisie. Oui, oui, oui. Il y avait des sacrés trombones dans sa collection de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Voilà. Je voulais te préciser ça. Bah écoute, la collection de trombones. Alors, quel est le meilleur conseil que l'on t'ait jamais donné ? Alors... Il y a un conseil que... Je peux t'en dire deux. Bien sûr. Il y a un conseil que nous a donné à la cantonade un prof quand j'étais à l'école de cinéma. Oui, parce qu'après... Après la... Ouais, après la... En fait, après la fac de philo, quand j'ai foiré la licence, j'ai validé le DEUG, mais la licence, c'était trop chiant. On faisait que de la phénoménologie, c'était relou. J'ai voulu voir... Enfin, il fallait que je continue les études. Et je me suis dit, allez, cinéma, parce que j'adorais ça. Et je me suis retrouvée au CLCF. Ouais, c'est une école privée. Après, bon, franchement, c'était pas une super expérience. Après, ce professeur Jean-Paul Tence, qui est une personne absolument fabuleuse. Et je crois qu'il enseigne toujours. Et donc, bref, tout ça pour dire, il nous a dit, ne te prends jamais, toi, comme personne au sérieux, mais prends ton travail et celui des autres très au sérieux. OK. Voilà, c'est très bateau et tout. Mais je trouve que c'est de l'or. Parce que quand tu commences à faire l'amalgame entre ton travail et toi, tu pètes un câble. Ouais. Il faut quand même te rappeler que toi, t'es une personne, ton travail, c'est autre chose. Et que... Voilà, il faut prendre très au sérieux ton boulot, ce que tu fais, mais pas toi en tant que personne. Tu vois, c'est un... Ou on pourrait dire, par exemple, si tu te prends plein de compliments sur ton boulot, prends pas ça pour toi personnellement, ça reste pour ton boulot. Et le deuxième ? C'est mon père qui m'a dit aussi... Je trouve ça assez mignon. Une oeuvre d'art, c'est pas... Alors, je sais pas s'il citait quelqu'un ou si c'est de lui, vraiment. Mais il m'a dit, une oeuvre d'art, c'est pas fini quand tu peux plus rien ajouter, c'est fini quand tu peux plus rien enlever. OK. Oui. Et j'adore. Oui, parce qu'il y a plutôt un bon conseil, effectivement. Et puis, moi qui découpe du papier et qui fait qu'enlever des trucs... Oui, en plus, ça... Mais oui, j'aime bien ça, que parfois, il faut arrêter de rajouter des trucs, t'enlèves deux, trois trucs, et en fait, waouh, c'est bon ça, tiens, là. Est-ce facile de te connaître ? Je dirais que ça dépend comment tu t'y prends. Non, ça dépend vachement de l'attitude de la personne en face. OK. Mais ça dépend vachement de si j'ai envie que tu me connaisses ou pas. OK. Si j'ai envie, ouais. Si j'ai pas envie, c'est chaud. OK. Mais qu'est-ce qui me donne envie ? C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui te donne envie ou pas envie ? C'est à la fois ta façon de marcher, quand t'arrives, et aussi comment j'ai dormi, comment je me sens, ouais. Oui, c'est ça. Ça dépend pas forcément de la personne en face, en fait. Ah ben non, ça dépend vachement de moi aussi, de mes dispositions. OK. Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Ben, moi, je pense, je dis toujours PJ Harvey, mais d'un côté, on me dit qu'il faut jamais rencontrer ses idoles. Donc, en fait, j'ai super envie de la rencontrer, mais j'ai en même temps trop peur. Je pense que, je sais pas, je me suis déjà imaginé plein de fois si je la croisais... Ouais. Dans Paris ou... Non, ou même... Alors, c'est quoi ? Je me suis même dit, je me suis même imaginé que j'allais un jour jouer dans un gros festival et que j'allais la croiser en backstage, tu vois. Et je me suis dit, mais comment je vais réagir ? Et je pense que je serais starstruck complètement. Je pense que je vais me coller au mur comme un électrocuté et ne plus pouvoir bouger. Et si on me la présente, je vais faire... Je vais vomir sur mes chaussures. OK. Mais donc PJ Harvey, ouais. Ah, ouais. Je vous reconnais très, très mal. Il faut... C'est ma chanteuse préférée. Je l'adore. Tu as découvert comment ? Dans l'enfance. Ma mère avait l'album Stories from the City, Stories from the Sea. Son album de 98, je crois. Donc, j'ai poncé dans mon enfance et je m'y suis remise quelques années plus tard dans la vingtaine, quoi. Et je suis complètement retombée amoureuse d'elle. C'est une femme que je trouve fascinante avec une sensibilité brute et sauvage. et voilà, même si je ne la connais pas une maman, j'ai lu deux, trois trucs sur elle et franchement, c'est un personnage tellement romanesque. Elle n'a qu'une vie amoureuse de merde. Ça a l'air d'être une femme assez difficile. Elle a eu une relation avec... Avec Nick Cave, oui. Une relation assez connue où elle l'a laissée tomber comme une merde. Ou même lui, il dit que quand il lui a répondu au téléphone, il lui a laissé tomber sa seringue. Oui, oui, c'est ça. J'avais lu ça quelque part. Oui, mais en plus, Nick Cave que j'adore aussi, évidemment. Ce genre de... C'est des grands arrachés, des grands écorchés. Tu les vois, les deux. Il n'y a qu'à voir le clip de Henry Lee. C'est à se taper le cul par terre tellement c'est beau. Tu l'as déjà vu sur scène ? Oui, je l'ai vu deux fois. Je suis allée la voir au festival Wheel of Green il y a très longtemps. Attends, maintenant, je te raconte des conneries. Je ne sais plus. Si je crois que je suis allée la voir au festival Wheel of Green et ensuite, je l'ai revu au Zenith à Paris dans sa tournée, dans sa dernière tournée. C'était sensationnel. En plus, j'étais avec mes potes de Loading Data. C'était trop génial. Et il faut savoir que qu'il joue sur son dernier album et qu'il était en tournée sur sa dernière tournée, il y a Alain Joannès, notre ami, le génialissime compositeur, arrangeur, producteur de Californie. Son groupe, à la base, c'était Eleven, mais ensuite, il a été très connu quand il a bossé avec Queen of Stone Age, bien sûr. Les Desert Sessions et tout. C'est un immense mec de l'ombre. Et aussi, c'était le quatrième homme de Damn Crook's Vultures. Oui, OK. Le mec qui tape des solos de ouf en chantant des trucs qui n'ont rien à voir à la base. Alain Joannès, c'est un musicien. C'est un des musiciens que je respecte le plus sur Terre et que j'admire le plus, je pense. Et il jouait dans son groupe. Donc, c'était juste un concert de ouf. Un concert de ouf. Et il a fait Is This Desire en rappel. C'était dingue. C'était très bien. Et alors, comme la question dit que tu aurais aimé, donc qui semble enlever toute possibilité. Et puis, Jervais, bon... Ah, quelqu'un de mort ? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de mort que tu aurais aimé ? Ça peut être même quelqu'un du Moyen Âge. Ah, ouais ! Ah, ben, la Batorie, peut-être. Mais je pense souvent à elle. Tu vas l'avoir. Tu connais Vénome ! Mais j'aime bien. Non, mais je pense souvent à elle. Je suis vraiment deg qu'il y ait déjà un groupe qui ait pris ce nom. En même temps, si ça n'avait pas été ce groupe, ça aurait été un autre groupe deux jours plus tard. C'est ça. Après, tu peux... Je ne sais pas. C'est peut-être trop gros pour qu'un autre groupe puisse s'appeler comme ça. Ah, oui, oui. Non, mais c'est clairement trop gros. Un perso historique ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, là, comme ça. Désolée. Pas trop. À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Bon, le Père Noël pendant un certain temps. L'amour qui dure toute la vie. Ouais, on va rester sur l'amour qui dure toute la vie ou ce genre de trucs. Alors, on a un peu à approcher cette question. Quels sont tes critères pour te faire une opinion des gens ? C'est très... Je dirais que ça dépend des gens et puis ça dépend des situations dans lesquelles tu te retrouves avec les gens, bien sûr. Mais alors... Ça aussi, c'est un peu con. Mais je trouve qu'il y a une situation qui, en tout cas, qui permet de se rendre compte si les gens sont des connards ou pas, c'est quand tu vas au resto ou au café, la manière dont les gens parlent au serveur ou aux serveuses. Je trouve que ça, c'est souvent un bon indicateur. En fait, c'est plus que si je vois quelqu'un de mal parler à un serveur ou à une serveuse, je me dis qu'est-ce que c'est que ce beans, quoi ? Tu t'as été élevé où, quoi ? Ouais, alors globalement, je pense que la manière qu'ont les gens de se comporter avec plus faible que eux, c'est toujours un lourd indicateur. Ouais, ouais, c'est con, mais c'est vrai que la manière dont les gens parlent aux gens qui les servent, je trouve que c'est assez signifiant. ou même la manière dont les gens réagissent. Par exemple, tu marches avec quelqu'un dans la rue et un SDF te talpague ou quoi. Et la manière dont les gens réagissent, réagissent ou pas, parce qu'il y a des gens qui ne réagissent pas, qui font comme s'ils ne voyaient pas les gens. Mais ouais, je trouve que ça, c'est un bon indicateur. Après, c'est à force de traîner avec les gens que tu... Oui, bien sûr, ouais. Ouais, les critères pour se faire une opinion. Parce qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise personne, quoi ? Après... Enfin, oui, non... C'est comme une bonne ou une mauvaise situation. Ouais, non, je voulais pas lancer là-dessus, mais... Le bon et le mauvais gars. Bon, il y a un gars, il est bon. C'est ça. Ouais, non, je dirais... On va rester là-dessus sur la manière pour les gens de se comporter avec plus faible que... Ou perçus plus faibles aussi. C'est... Voilà. Ah, quel est le pire cadeau qu'on t'ait jamais fait ? Le pire cadeau... Bah, t'as des cadeaux un peu à la con, t'en as parfois, mais le pire... Euh... Alors, c'est un peu le meilleur, mais je vais le dire dans le pire pour la faire marrer. De toute façon, elle écoutera pas. Le jour de mes 5 ans, le jour de mon 5e anniversaire, on m'a donné une petite sœur. Garance de couplet, si tu m'entends. Vous êtes née le même jour ? Ouais, elle est née le 12 novembre... Elle est née le 12 novembre 92, Garance, et moi 87. Donc, le meilleur et le pire cadeau que j'ai jamais eu, c'était bien Garance, que j'embrasse fort. Très bonne réponse. Bah, écoute, elle écoutera l'épisode, non ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Es-tu quelqu'un d'audacieux ? Vraiment pas assez, vraiment pas assez à mon goût. Ça, c'est une très bonne question, parce que... Enfin, en même temps, c'est facile d'y répondre, mais ouais, moi, très souvent dans la vie, et ça rejoint un peu ce que tu me demandais sur est-ce que tu trouves que t'es trop gentil ou pas, en fait, c'est que très souvent, dans la vie, j'ai eu envie de dire un truc ou de faire un truc, et je me suis dit, ouais, mais non, 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 de toute façon, c'est pas une bonne idée parce que, de toute façon, ça va pas marcher, ou de toute façon, non, mais on va te dire que t'es con ou quoi, et donc, tu te fermes ta gueule toi-même avant même d'avoir pensé que tu pouvais l'ouvrir. Ouais. Et donc, je pense que, ouais, par auto-censure ou par auto-persuasion que ça va pas marcher, ouais, je pense que l'audace m'a beaucoup manqué dans ma vie et j'essaye de, ouais, j'essaye de, euh, fait ou ne fait pas, il n'y a pas d'essai, je fais, je deviens plus audacieuse. Ok, très bien. Référence à Maître Yoda pour les rares auditeurs. Tu es très Star Wars ? Ouais. Ah ouais, je suis au dernier degré, quoi, je regarde tous les trucs qui sortent là, vraiment, mais ouais, ouais, j'ai toujours été fan, il y a quelques vaisseaux ici dans la maison pour nos auditeurs qui n'ont pas la télé. Effectivement. Mais ouais, je suis très, très branchée Star Wars et science-fiction de manière générale, j'adore les batailles dans l'espace, les vaisseaux et tout. Meilleure série qui n'ait jamais été faite en SF, Battlestar Galactica que je vous conseille très fort, la version 2004. Très bien. ce serait lequel ton Star Wars préféré ou ton oeuvre Star Wars préférée d'ailleurs, parce qu'il y a les jeux vidéo, il y a les... Alors, les jeux vidéo, c'est le côté qui me manque, j'avoue, je n'ai jamais trop été branchée jeu, mais beaucoup de potes, en revanche, énormément de potes qui jouent à Battlefront et qui s'appellent ou à Knights of the Old Republic. Ouais, Knights of the Old Republic, il était... Il paraît qu'il était bien. Il est incroyable. Mais, le côté jeux vidéo, je n'ai pas, mais sinon, je sèche vraiment toutes les petites séries qui sortent et tout. Alors, récemment, la série Mandalorian, vraiment, j'ai surkiffé. Et sinon, la trilogie originale avec l'Empire Contre-Attaque en number one. Très bien. Tu as découvert ça enfant ? Ouais, c'est mon père qui m'a fait voir ça vers 9-10 ans en disant, écoute ma fille, ça, c'est fondamental. Donc, c'est parti pour un marathon. en plus, quand tu avais 9-10 ans, c'est au moment où la prélogie est sortie. C'est ça, elle est sortie. J'étais au collège déjà. Et ouais, la prélogie, j'y allais... J'étais en cinquième, je crois, quand l'épisode 1 est sorti. donc je fais le cinéma plusieurs fois le voir. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Et alors, tu n'avais pas été outré par Jar Jar Binks ? Ben non, parce que moi, justement, j'avais 12-13 ans. Ouais. Donc, c'était parfait. Donc, c'était... C'était complètement parfait. Attends, tu parles... À 12 ans, j'avais des posters d'Aiden Christensen dans ma chambre. Enfin, c'était nain. Ah non, non, au contraire, j'ai mis longtemps... Enfin, c'est quand j'ai grandi après que j'ai capté que la prélogie était cringe, mais je n'avais pas du tout capté sur le monde. Non, non, elle n'est pas cringe. Je ne suis pas d'accord. Elle est très, très bien. Mais je l'adore aussi. Je préfère la prélogie et la trilogie originale. Tu te dis ça, c'est de la proque ou... Ah non, non, réellement. Tu la préfères ? Ah ouais. Mais pourquoi ? Mais je pense que... Alors, moi, j'avais 5-6 ans quand la première est sortie. Ouais. Donc, j'ai vraiment découvert avec la prélogie. Ouais, ok. Je n'ai vu la revanche des Sith. Non, pas la revanche des Sith. Je n'ai vu le retour du Jedi qu'au moment de la sortie de l'épisode 7 parce que je me disais quand même, il faut que tu vois les 6. Ouais, et pourtant, j'avais saigné comme ça. Attends, mais t'es resté 20 piges en ayant juste vu la prélogie ? Non, pas en ayant juste vu la prélogie. En ayant vu la prélogie, l'épisode 4 et l'Empire Contre-Attaque. Et je n'avais pas vu l'épisode 6. Ah là là, donc tu fais partie des gens qui ont vu la chronologie, en fait ? Dans le désordre. Globalement, T'as vu l'épisode 1 en premier ? J'avais peut-être vu l'épisode 4 avant quand même, mais je ne sais pas, mais je pense que c'est parce que rien que la course de Podracer et le combat avec Dark Maul, moi ça me suffit à mettre la prélogie tout en haut en fait. Qu'on soit bien d'accord, Duel of the Fates, la musique là qui arrive, je veux dire, moi à chaque fois que cette musique commence, quand ils sont dans le palais de Naboo, ça me fout les poils. Encore la semaine dernière à la télé, je l'ai regardé. Et non, mais ce combat, cette musique, le combat entre Poygon et Dark Maul, Dark Maul c'est le meilleur méchant ever. C'est ça en fait, c'est qu'en termes de design, il est ouf. Et qu'est-ce que t'as pensé de la dernière trilogie ? Ah ben écoute, je suis incapable de dire c'est de la merde parce que j'ai trop, ça remettrait en cause trop de mes fondations psychologiques, tu vois. Mais quand même. Mais non, il y a des trucs que je n'ai pas aimé et globalement, même si je respecte ce qu'ils ont fait, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut annuler la postlogie, comme je l'appelle, qu'il faut annuler la postlogie et la faire refaire par des filonies. des filonies et c'est le mec qui a fait Mandalorian avec Jon Favreau et c'est le mec qui a écrit aussi tous les clones noirs et tout. Des arcs bien plus intéressants que... C'est pareil, moi j'aimerais beaucoup qu'ils fassent une trilogie sur l'arc Revan, Malak, Bastia. Mais bon, ils ne le feront jamais parce que c'est Disney et qu'ils savent bien que ça n'intéressera personne. C'est trop d'arc. C'est à la fois trop d'arc, à la fois personne ne sait de quoi ça parle. mais ça serait bien. Fais-nous au moins une série. Ouais. Es-tu pudique ? Oh, ben ça dépend pourquoi. Il n'y a pas de précision. Ouais, c'est justement, j'y viens. C'est marrant parce que la pudeur, j'y pense vachement en ce moment parce que... Disons le premier niveau de la pudeur, quand on pense c'est tu pudique, on pense à est-ce que ça te gêne d'être à poil devant les autres ou d'être un peu dénudé devant les autres et tu vois là, ça fait six mois qu'on est en tournée avec ce spectacle de danse et dans la danse, c'est moins pudique que dans d'autres domaines parce que... Alors déjà nous, pendant le spectacle, on a beaucoup de changements de costumes et tout donc en fait, on a des changements super rapides sur le côté mais du coup, on sort de scène, on se fout à poil, on se rhabille et donc, on a tous l'habitude de se voir à poil là. ça y est, il y a un petit aspirateur dans le... Disons que je ne suis pas pudique au niveau de mon physique, je suis pudique au niveau de certaines émotions, ça c'est sûr. Il y a des... je ne peux pas parler tout de suite avec n'importe qui. Ouais, ouais, plus pudique des émotions que du cul. Ok. Et alors, pareil, on va continuer à parler physique. Qu'est-ce que tu aimes le plus physiquement chez toi ? Euh... J'aime bien... Ça va, je suis tranquille, je suis assez tranquille avec mon physique. Mais... Alors ça, ça pour le coup, c'est un gros questionnement, sans fin, et ça fait partie de mon questionnement féministe aussi, mais sur... Qu'est-ce que c'est... Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça représente encore une fois pour nos auditeurs qui n'auraient pas la télé. Juste pour situer, je fais 1m70 pour 45 kilos à peu près, je suis un squelette. Et... Et je sais bien que je suis comme ça parce que dans ma tête, c'est la beauté que veut la société. Mais... Mais... Ça n'a pas du tout été un plaisir. C'est beaucoup... C'est des dépressions et des addictions qui m'emmenaient à avoir ce physique, finalement. Donc, c'est un peu... Donc, oui, j'en suis satisfaite, mais ça a été une galère pour l'obtenir, même si ce n'était pas une galère consciente. Enfin, c'est... C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Donc, qu'est-ce que je préfère ? Mon petit nez. Ok. Très bien. Ah ! À quelle époque aurais-tu aimé vivre ? C'est un peu la question totem d'aléatoire. Ouais. Ah ouais ? Non, mais là, je vais encore te faire une réponse politique dans le futur. Ok. Pas dans le passé parce que n'importe quand dans le passé, j'aurais été vraiment moins bien politique maintenant. et ouais, du coup, maintenant ou dans le futur. Ok. Ouais. Très bien. Oui, c'est la question totem parce qu'elle était dans le premier générique. Ok. Et donc, c'est une que... T'as eu des gens qui t'ont dit au Moyen-Âge ? Alors, à cette question, très rarement. Ouais. Mine de rien, à cette question, la plupart des gens disent on n'est pas si mal à votre époque. On n'est pas si mal. En vrai, ne serait-ce que pour la santé, ce genre de choses. En revanche, il y a une question qui est tu peux te téléporter à n'importe quelle époque pour assister à un événement passé. Et ça, pour le coup, il y a beaucoup plus de questions effectivement qui tournent autour soit du Moyen-Âge, soit même de l'époque des premiers hommes, tout ça. Mais c'est vrai qu'à quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Les gens ne sont pas nombreux. Je crois que la seule personne à laquelle je pense qui m'ait donné une réponse différente d'aujourd'hui, c'est un épisode qui n'est pas encore sorti au moment où on enregistre, mais qui sera sorti quand cet épisode sera sorti. C'est avec le rappeur Samir Ahmad de Montpellier qui, je crois, m'a donné la réponse des années 50-60 en France. Il aurait bien aimé vivre à cette époque, mais c'est vrai que la plupart du temps, les gens disent de nos jours. On est quand même pas mal. Dans le futur, je suis vraiment chaud pour voir le futur. Y a-t-il quelqu'un que tu sais imiter ? Non, malheureusement. Je fais super bien la tortue, mais c'est uniquement visuel. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir te le faire. Non, non, non. Tu n'as pas de... Ah non, je suis vraiment à chier en imitation. Ok. Ah, si tu pouvais choisir un nom de scène, lequel choisirais-tu ? Je pense que ça va être Albert 1er. Ok. Oui. Qui est donc ton hat Instagram. Qui est mon hat Instagram et qui est mon pseudo sur Internet depuis assez longtemps. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait, c'est le que ça intéresserait, je pense... De toute façon, j'ai de la musique sur le feu que je suis en train d'enregistrer et d'arranger en ce moment. Je pense que ça va sortir sous le nom Albert 1er. Ok, d'accord. Et alors, ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Ça vient de mon... Vraiment, c'est quand j'ai créé mon Insta il y a quelques années. Fallait mettre un pseudo et j'étais là « Oh merde, je mets quoi ? » Et j'aimais bien... J'aimais bien... J'aime bien les nanas qui ont des pseudos masculins. Ok. Et tu vois, Théodore Paul et Gabriel, mon ancien groupe. Et j'avais un bouquin d'Albert Camus à côté de moi. Ok. Donc, j'ai fait Albert. Et premier, pourquoi pas, en fait ? Ok, d'accord. Pour mettre un truc un peu royal, rajouter un truc un peu royal parce que pourquoi pas ? Très belle, très bonne origin story. Merci. C'est la dernière que je pioche. Va vite. Faut que c'en soit une bonne. Oh bah, elle est bien celle-ci pour conclure. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce ? Bah, de voler. De voler, direct. Ah ouais, je vois pas quoi d'autre que désirer d'autre comme super pouvoir. Parce que n'importe qu'autre super pouvoir ferait de toi un connard ou une connasse. Imagine, tu peux téléporter ou lire dans les pensées des gens, mais c'est impossible de pas en profiter. Tu me diras de voler, c'est pareil. Je peux m'introduire n'importe où ou en tout cas par la voie aérienne. Je peux arriver n'importe où par voie aérienne. Mais non, c'est plus ce rêve bleu ou Kenny au pays des nichons de l'espace. Tu connais pas ? C'est dans un épisode de South Park où je crois que c'est quatre pistes où Kenny quand il sniffe de la piste de chat, il se retrouve dans un... Dans un truc à la métalle hurlante. Dans un space opéra exactement avec que des meufs vikings avec des nichons énormes. J'ai pas encore vu cet épisode. Je me refais tous les South Park en ce moment à l'heure du déjeuner avec mon colloque Paul. Excellent. Paul qu'on salue. Qu'on salue, qu'on salue, qu'on salue, qu'on salue, qui bientôt sera dans Aléatoire au moment voulu. OK, mais donc voler. C'est intéressant ce que tu dis sur n'importe quel autre pouvoir. Tu ne peux pas ne pas en abuser. Ouais. Ce serait quoi ton pouvoir ? Moi, c'est d'être... Putain, le mot ne va pas m'échapper maintenant. En plus, j'en ai dit tellement de quoi. D'être télépathe ? Non, c'est d'être omniscient. Et donc quoi ? De tout savoir ? Tout savoir sur tout. Mais sur absolument tout. Tu ne penses pas franchement que si tu savais tout sur tout, tu te tirais une balle ? C'est probablement l'échéance. Ce n'est pas inenvisageable. Putain, mais imagine, tu connais tout, mais... Oui, ça doit être infernal, mais ça reste un peu la quête de ma vie, l'omniscience. D'accord, de savoir tout sur tout. Ah ouais, j'en parle beaucoup avec ma psy. Ah ouais ? On en avait longuement parlé dans l'épisode avec David, qu'on salue aussi. Ouais, qu'on salue, bisous David. Bisous David. Mais ouais, l'omniscience, c'est un truc... Ah ouais, ça alors ? Mais tu es Dieu, en fait, quand tu es omniscient. J'entends bien, mais justement, Dieu, on lui a beaucoup reproché son omniscience. C'est vrai. Comme tu sais. Quand j'étais en fac, un de mes... En deuxième année, on devait faire des deux... Des sortes de mini-mémoires, des petits dossiers et tout. Et j'en avais fait un sur la théodicée, ce sujet qui me passionnait. Donc alors, qu'est-ce que c'est la théodicée ? La théodicée, c'est Leibniz, qui fait ça en premier donc au XVIIe, parce que... Donc au XVIIe, c'est un siècle où il y a pas mal de catastrophes naturellement. Il y a le grand tremblement de terre de Lisbonne, il y a le grand incendie de Londres. Il y a du bordel en Europe et du bordel à grande échelle, des catastrophes à grande échelle. Et donc, commencent à s'élever des voix qui disent mais en fait, si Dieu est omnipotent et omniscient, comment peut-il laisser arriver des choses pareilles ? Ce qui est une question hyper légitime. Et c'est là que Leibniz arrive et te dégaine la théodicée, c'est fabuleux. Théo, donc Dieu, et... Odicée ? Non, je ne sais plus si c'est la justice, ou comme en gros, c'est rendre justice à Dieu. Et donc, Leibniz, qui à part ça a été un philosophe brillantissime, commence à t'échafauder des trésors d'imagination pour excuser Dieu, en fait. Pour faire une lettre d'excuse à Dieu, littéralement. c'est un truc de malade. C'est génial, parce que... C'est quand même... Parce que forcément, à l'époque, ils n'ont pas les armes mentales. Je pense qu'ils seraient tous effondrés, décomposés s'ils s'étaient dit « Ouais, ben Dieu, c'est un gros connard, en fait. Dieu, c'est Satan. Vous n'avez pas compris, mais Dieu, c'est Satan, quoi. » Ou alors, soit il n'est pas omniscient, donc... Il ne savait pas. Oui. Mais du coup, c'est quoi ce Dieu de merde ? Et soit il n'est pas omnipotent. Soit il... Ou alors, il est omniscient et omnipotent, mais encore pire, il a laissé faire, du coup. Donc, dans tous les cas, t'es baisé. Et du coup, les mecs, les philosophes, ont pété un câble à cette époque-là, quoi. Et moi, je trouvais ça... Il faut comprendre. Je trouvais ça hyper intéressant et à la fois hyper drôle de voir les trésors d'argumentation que dévoient les mecs pour rien, quoi. D'auto-persuasion, presque. Mais tout simplement parce qu'ils n'ont même pas... Ils sont pas... La mort de Dieu et encore deux siècles après, ils n'ont pas encore les armes pour penser ça. Même Kant, qui lui écrit un siècle plus tard et qui a quand même pondu la critique de la raison pure. Niveau philosophie de la connaissance, c'est la révolution. Kant, lui-même, a prouvé l'existence de Dieu dans un essai. Donc, c'était pas gagné. Il ne pouvait pas non plus... Il fallait attendre Friedrich et sa proclamation de la mort de Dieu pour arriver à penser tout ça. Très bien. Écoute, c'est à ton tour si tu le souhaites. Tu fais quoi ? Je pioche un truc et je te la pose ? C'est excellent, ça. Alors... Tac, tac, tac. C'est trois. Ah, Jack. Quelles choses aimes-tu observer chez les gens ? Il n'y a pas de choses en particulière que j'aime observer chez les gens. J'ai déjà un peu répondu à celle-ci dans je ne sais plus dans quel épisode. Mais réponds encore. Mais il n'y a pas de choses particulières que j'aime observer chez les gens. En revanche, j'aime beaucoup observer les gens. Mais ça m'a été un peu... Enfin, j'ai déjà des copines qui me l'ont reproché. Enfin, j'ai une copine qui me l'ont reproché. Mais qui est dans le sens que quand je suis, par exemple, dans les transports en commun, mon regard va vraiment se balader sur quasiment tous les visages et toutes les personnes. Je vais... Tu fixes les gens dans les transports ? Non, je ne les fixe pas parce que justement, je cartographie énormément donc mon regard bouge énormément. Et je peux switcher énormément. Et après, il n'y a pas forcément de choses en particulier que je... C'est juste que ça m'a interpellé ce que tu as dit. Tu cartographies quand tu arrives... C'est bon, parce que moi, je dis que je scanne. Oui, bah... Mais toujours quand j'arrive dans le transport. En tout cas, tu fais un petit tour d'horizon pour dire, OK, il y a ça autour de moi. C'est un peu ça, ouais. Mais c'est vraiment du début à la fin, quoi. Vraiment, je me balade. C'est pas OK, j'ai cartographié, je peux regarder mon téléphone. C'est vraiment... Tu fais que ça pendant ton travail ? Constamment. Après, ça m'arrive aussi de scroller, de doom scroll comme tout le monde sur mon téléphone. Et après, alors, c'est pas vraiment observé parce que c'est pas tellement avec les yeux, mais je pense que je prête pas mal attention à la façon dont les gens parlent de leur passion et de la façon dont les gens parlent de ce qui les passionne. Et je crois que c'est un peu... Ouais, ça fait partie des choses auxquelles je fais attention. Ouais, je comprends. Chez les gens. Parce que toi, t'as des trucs que t'aimes observer ? Je sais pas, mais ce que tu viens de dire, ça me parle en tout cas. C'est vrai que la manière dont les gens parlent de leur passion, de ce qui les... En fait, c'est juste un truc que j'adore. C'est voir des gens parler de ce qu'ils aiment. C'est ça, ouais. Des gens qui sont contents, en fait, quand ils parlent d'un truc et qui sont hyper enthousiastes et motivés et qui ont les yeux qui brillent et ça arrive chez des gens de 12 ans et des gens de 92 ans et c'est trop mignon. Oui, bah c'est... Et c'est ça, c'est ça. Tu retrouves, voilà, tu retrouves la mignonnerie et l'étincelle dans le regard des gens qui les passionnent. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la fabrication des trous dans le gruyère, quoi. Ou les trombones. Ou les trombones. Putain, exactement. Ou le maïs. Je sais pas si t'as déjà vu cette interview d'un gamin... Qui dit qu'il adore le maïs. Ouais, un petit gamin noir dans une foire aux Etats-Unis. Je crois que c'est une chaîne YouTube qui n'interview que des gamins sur leur passion, justement. Et il est en train de bouffer son maïs. Et Normand, mais le maïs, c'est génial. C'est une invention de Dieu. Ouais, c'est trop mignon. On m'avait parlé du maïs. C'est quand j'ai goûté. Et vraiment, il est tout peu... Il est tout... Ouais, il doit avoir 7-8 ans, pas plus. À côté de ça, t'as... Il a rencontré Dieu, quoi. Probablement sa grand-mère qui est morte de rire de voir comment il parle au micro de sa passion pour le maïs. Vraiment, cette vidéo est géniale. Mais ouais, voilà ce que j'aime bien observer chez les gens. C'est part de leur passion. Ouais, grave. Après, il y a des passions où si les gens commencent à m'en parler, je me tire. Oui, mais c'est sûr que si sa passion, c'est la chasse, je vais pas... Voilà. Et encore, je pense que la chasse pourrait réussir à échanger avec la personne. Mais on en parlait avec David Jormon, si c'est les cryptos, les NFT, je me barre. Je comprends tout à fait. Ça m'intéresse pas à ton histoire. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. Non, mais c'est marrant parce qu'en plus, les gens qui te parlent de cryptos, en général, ils t'en parlent d'une manière assez agressive. Oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est rarement des gens qui te parlent du potentiel de la blockchain et souvent des gens qui te parlent de à quel point tu peux te faire de la thune avec ça. Ouais, c'est ça. On est sur des buts un peu. C'est ça, ouais. Alors, une autre question. Ah, tiens, question musicale. La musique que tu peux écouter sans te lasser ? Ah, c'est The Devil's Blood. Ah ouais ? Sans hésitation. Ah, mais c'est mon groupe. C'est mon groupe. Enfin, tout le monde sait que c'est mon groupe préféré. C'est ton groupe favori. Je suis même connu pour être la personne qui connaît The Devil's Blood, qui aime The Devil's Blood, en fait. Ah, c'est toi le plus grand fan de The Devil's Blood ? Non, mais il y a des gens qui disent Ah ouais, Jacques, c'est le mec qui adore The Devil's Blood en fait. D'accord. C'est excellent et c'est vachement bien The Devil's Blood. C'est vraiment mon groupe phare. Et c'est... Alors, musicalement, c'est hyper bien. Moi aussi, j'adore. Et ils ont une histoire assez tragique, ce groupe. Oui, oui, oui. Enfin, tragique. Je ne sais pas. Le guitariste est décédé il y a quelques années. Il s'est suicidé il y a neuf ans mais parce qu'il considérait... Déjà ? Oui, oui. Attends, c'était en... C'était en 2014. Donc, ça va faire neuf ans en mars. Mais en même temps, il s'est suicidé parce qu'il considérait qu'il avait accompli son oeuvre. Oui. Donc, voilà. Il avait fait ce qu'il avait à faire et puis... Et puis... Tu trouves que... Toi, tu... Est-ce que tu... Est-ce que tu admires ça un peu comme une sorte de jusqu'au boutisme admirable ? Oui, oui, oui. Bien sûr, oui. Je pense que je le... En vieillissant, je le romantise moins et je me dis ouais, bon, il y a quand même un problème de... Il y a quand même des troubles mentaux derrière. Ah ben, quand même, ils se foutront en l'air. Ouais, ouais. Et il y a quand même... C'est probablement quelqu'un qui aurait eu besoin d'aide, je pense. Mais il y a quand même, mine de rien, un peu ce... Ouais, ce romantisme. De Noir, de me dire ah mais l'artiste qui se sacrifie... Ah mais là, tu mets le doigt sur un sujet extrêmement intéressant, je trouve. Et qui... Enfin... Ouais, c'est marrant parce qu'avec... Donc avec Vincent Créder, que peut-être tu interviewes au vrai un jour, qui est... J'ai prévu, j'ai prévu. Un batteur et un artiste remarquable et une personne... Une personne en or. On en parlait beaucoup de... de ce truc parce que... Alors, dans le milieu black metal surtout, c'est assez répandu, mais même de toute façon dans le metal en général, mais... C'est ça, exactement ce que tu viens de dire. La figure de l'artiste maudit un peu qui du coup serait une sorte de fusible de la société et qui est bon qu'à se suicider ou... Et autant... Alors, tu vois, je comprends tout à fait l'attrait romantique que ça peut avoir, mais c'est vrai que... Et en même temps, j'ai l'impression qu'on a quelques années de différence, toi et moi. Et c'est marrant parce que moi, plus jeune en tout cas, en gros jusqu'à 25, 28 ans, un truc comme ça, voire même peut-être jusqu'à 30 ans en fait. J'ai vachement participé à ça, si tu veux, à romanticiser le sacrifice, la souffrance et aussi un certain jusqu'au boutisme en effet. C'est vrai que ça peut passer pour de l'intégrité à mort, quoi. Mais c'est vrai qu'après... Et en fait, c'est vraiment la vie. Mais après plusieurs années, personnellement, j'ai donné un peu dans ce truc de... Et aussi la glorification de la dépression, vachement... C'est un truc très, très, très répandu dans le métal. Mais voilà, je pense que on est tous touchés à un moment ou à un autre par la dépression ou par des dépressions de nos proches ou quoi. Oui, mais le simple fait qu'il y a un style qui s'appelle dépressif, suicidal, black metal, c'est... Mais voilà... On peut pas faire le go to shrink black metal. C'est un... Mais go to shrink, people, quoi. Go to therapy, please. Le go to thérapie black metal, ouais, voilà. Mais ouais, en fait, c'est vrai que passer un certain... Et encore une fois, je comprends tout à fait. J'y ai moi-même participé et j'ai eu quelques années où j'ai pris plein de drogue, où je me suis un peu scarifiée, où tu vois, c'était un peu... Je kiffais un peu ça. mais après, en fait, ça va sonner un peu vieille conne, mais en fait, quand t'as des potes qui meurent vraiment, ça te fait vraiment prendre une putain de... prendre une putain de distance. Moi, je me souviens... Alors... Je vais pas dire une connerie, je sais plus si c'était en 2014 ou 2015. T'en as peut-être entendu parler. Vraiment, j'espère ne blesser personne en parlant de ça, s'il y en a qui nous écoutent. Il y a eu un suicide dans la communauté black metal qui a fait vachement, vachement de mal, de souffrance à tout le monde. C'était Marianne, qui était une bassiste dans plusieurs groupes. Et c'était notamment... C'était la meilleure amie depuis longtemps de Judy K.L. et qui joue dans Decline of the Eye. En gros, c'était... Moi, je la connaissais un peu... On était un peu copines, mais c'était surtout une amie d'enfance de plein de mes potes. Et quand elle, elle a franchi les pas, putain, c'était... T'aurais vu le crématorium du père à la chaise, ce jour-là, c'était le... Il y avait tout le monde. C'était plein à craquer de mecs au temps prasé avec des Ray-Ban et des perfs et tout le monde chialait. Et c'était... C'était un truc. Et moi, j'avais vraiment... J'étais vachement plus jeune à cette époque, mais je me souviens m'être dit... Ah ouais, en fait, ça s'arrête là. Ouais. En fait, la posture, elle s'arrête maintenant. Oui. Parce que... Voilà, on peut glorifier, machin. Et je me souviens en plus à l'époque... Alors, je cite pas de nom parce que je ne sais pas. Mais en avoir parlé à des potes et ils me disaient, voilà, par exemple, un tel qui connaissait bien Marianne, un mec du Black Metal, il y en a quand même eu pour dire, ouais, elle est allée jusqu'au bout. Ouais. Après, tu vois, je les juge pas. Il s'agit plus de juger. Il y a quelqu'un qui est mort. Voilà. Oui. Mais voilà, tout ça pour te dire... Et puis après, j'ai perdu d'autres gens aussi, mais toujours artistes, torturés, alcoolos, tu vois ? Et à force, du coup, c'est ça qui... Enfin, voilà, du coup, j'ai vraiment, je t'avoue, achevé de basculer du côté prenez soin les uns et les autres, putain. Et je t'avoue, perso, avoir laissé complètement tomber cette posture, mais en même temps, je comprends qu'on l'est parce que... Bah, parce que tu te sens vivant, quoi. Bah, oui. Mais c'est pareil, je pense à la... Pour la même question, j'ai une autre réponse. En plus, aujourd'hui, aujourd'hui même, on commémore, donc on est vendredi 13 janvier, on commémore les 13 ans de sa mort, donc en plus 13, 13. Et un mec dont je pourrais écouter sa musique, mais sans jamais me laisser, c'est Jay Ritterd. Oui, j'ai vu que t'avais posté un truc... Qui donc faisait, pour ceux et celles et ceux qui ne connaîtraient pas, qui faisait du garage, mais qui a fait, en fait, qui a exploré plein, plein de trucs et qui a eu une carrière colossale. Ce qui est plus pratique que The Devil's Blood pour écouter en boucle sans se lasser, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus d'heures de musique. Et où pareil, en fait, le mec est mort à 29 ans. Ah, c'est un suicide aussi ? Non, je crois que c'est une overdose. Ah oui, c'est une forme de suicide, quoi. Donc, oui. De mon point de vue, perso, mais... Je ne sais pas si elle était volontaire ou pas, mais... Ouais, mais bon, une overdose, même si elle n'est pas volontaire, c'est le résultat d'une conduite addictive et ça, c'est se faire du mal, quoi. Donc, ouais, mais... Ouais, c'est ça, c'est... C'est que mine de rien, il y a quand même cette attitude et en même temps, il faut... ouais. Il faut essayer d'être dans un truc plus dans le care, ouais. À fond, c'est clair, et c'est vraiment dommage que ce mot n'ait pas de traduction correcte en français, mais le soin... Ouais, le soin, en fait, faire gaffe, quoi, faire gaffe, c'est un mix de soin et de faire gaffe aux autres, quoi, d'être à l'écoute, ouais. Mais, mais, putain, c'est pas ridicule de parler, c'est pas ridicule d'avoir des émotions. C'est ça, et puis, d'être dans l'autodestruction parce que la société veut votre destruction. Mais bien sûr. Donc prenez soin de vous et dites à la société non, non, en fait, je vais vivre et je vais être heureux et je t'emmerde. Là, vous êtes radical et là, vous êtes... Exactement, mais c'est exactement ça. Là, vous êtes anticonformiste. C'est exactement ça et si je peux même rajouter un truc, c'est un semi sur la blague, semi sérieux, mais tu vois, t'as le... C'est un peu un mème. En gros, le nihilisme de Nietzsche, par exemple, ce serait ah, la vie n'a pas de sens. On pleure. Et l'absurde, l'absurdisme d'Albert Camus, mon chouchou, c'est oh, la vie n'a pas de sens. Yeah ! Tout est permis. Donc, je te propose en effet qu'on fasse la vie n'a pas de sens. Faisons la teuf, aimons-nous les uns les autres et surtout, prenons soin et n'ayons pas peur de faire, de déranger les autres parce que les autres, ils ont parfois envie qu'on les dérange. Oui. Voilà. Alors du coup, toi, qui est-ce que tu pourrais écouter, enfin, la musique que tu pourrais écouter sans te lasser ? Bah franchement, les Beatles, j'y arrive bien. En termes de fondamentales, j'y arrive bien mais surtout, je te jure, ce groupe, c'est indépassable. Alors, pas toute l'année mais voilà, du coup, quand j'y reviens, c'est... Et tu prendrais leur carrière solo à côté ? Je connais beaucoup moins leur carrière solo respective. Moi, j'aime surtout celle de George Harrison. Son album, je crois que c'est Grandiose, vraiment mortel. Et du coup, la dernière. Alors ça, si tu pouvais exercer ton art sans être connu, le ferais-tu ? Bah, je ne suis pas connu donc oui, en soi. Enfin, pour le coup, je ne vois pas du tout aléatoire comme une discipline artistique, comme un truc artistique. et je commence à avoir une très petite notoriété mais c'est vraiment minuscule. Mais oui, je le continuerai quand même. Même si je dois reconnaître que j'ai pu avoir des petits coups de down. Les écoutes n'ont jamais pu m'attrister. Le nombre d'écoutes, tu veux dire ? le nombre d'écoutes ne m'a jamais affecté. Mais l'absence de réponse de gens que je contactais, ça a pu me... pour aller à la tour, ça a pu m'affecter. Et à côté de ça, en tant que musicien, pour l'instant, je n'ai rien fait. je ne suis pas connu. Tu es musicien ? Oui, je joue de la guitare. Je ne suis pas musicien, je suis guitariste. Oui, j'essaye en ce moment de bosser sur un projet hardcore. D'accord. Très bien. Je te souhaite plein de violence et de brutalité dans ton projet. Mais tu vois, pour le coup, je trouve que la scène hardcore, même s'il y a énormément de choses à lui reprocher, et je pense que c'est pour ça que je m'en suis un peu rapproché ces dernières années, c'est que je trouve qu'elle est un peu dans cette dynamique de prendre soin les uns des autres, tout en étant extrême dans la musique, dans l'attitude en concert, mais où il y a une... Il y a l'air d'avoir une bienveillance nettement plus... Je suis totalement d'accord. Je trouve que le hardcore et le métal, ce n'est pas du tout... Ce n'est pas les mêmes gens, en fait, parce que le hardcore, à la base, c'est des punks. Oui. Et les punks, c'est plutôt... Je n'arrive pas à finir mes phrases, mais c'est plutôt des gens contestataires, plutôt de gauche, pour ne pas dire un gros mot. Mais c'est clair, je ne sais pas si tu as déjà vu des concerts de terror. Je ne connais pas très bien le hardcore, mais en gros, en live, c'est le fun. Par exemple, j'adore les concerts de terror parce qu'ils sont là, c'est le bordel, c'est la boucherie dans le pic et tout. Et entre les morceaux, le mec, il est là, ouais, c'est super cool que tout le monde soit vu ce soir. Nous, on est là pour se sentir bien les uns avec les autres. C'est ça. Ouais, inclusivité. Allez, un, deux, trois, quatre. Et ça repartit. Ça repart en mode bagarre. Mais c'est trop mignon, quoi. Et puis, c'est ça, moi, je me souviens, mon premier Hellfest, ça devait être en 2008 ou 2009, j'étais effarée, je n'avais jamais vu ça. La première fois que je voyais un pit, je voyais les mecs qui tombaient et puis qui se relevaient. Hop là, je vais te relever. Mais c'est une bonhomie, tout ça. C'est, donc, je suis assez... Donc voilà. Et alors toi, est-ce que si tu pouvais exercer ton art sans être connue ? Je ne suis pas connue non plus. Je ne suis pas connue non plus et je ne fais pas des trucs pour être connue. Après, moi, personnellement, ce serait un mensonge si je te disais que ça ne me plaît pas. Moi, je kiffe mettre des costumes, faire des photos, faire des clips. J'aime bien me montrer. Encore une fois, je ne suis pas pudique, comme je te disais tout à l'heure. Moi, le côté public, la scène, et tout, j'adore quoi. J'adore être dans la lumière. Mais, je veux dire, être connue, je pense que c'est pas... Qu'est-ce que c'est ? C'est pas pareil que être connue, ouais, c'est ça. Être connue. Être connue, ça peut t'emmener plein de désagréments aussi. Des gens qui se baladent dans ton hôtel pour chercher ta chambre. Des gens qui se baladent. Mais bon, après voilà, Pascal, c'est vraiment un niveau de connu. Mais c'est vrai que je n'avais jamais vu ça. Il y a eu une fois où on a marché quatre minutes dans la rue de la gare à Rennes, je crois, de la gare à l'hôtel. Ok. Donc, à pied, Pascal, sa meuf et les musiciens, quoi. Mais tous les gens dans la rue s'arrêtaient net et se retournaient. C'était hallucinant, je n'avais jamais vu ça. Genre vraiment, tous les gens s'arrêtaient net, c'était le prospect. Ok, très bien. Bon, une dernière vu qu'on a tous les deux un peu eu la réponse de est-ce qu'on n'est pas vraiment connus ? Je t'en pose encore une. Allez, vas-y. Allez, trop bien. On en tire une dernière. As-tu déjà eu l'impression qu'on s'intéressait à toi pour de mauvaises raisons ? C'est marrant parce qu'elle résonne un peu avec la précédente. Parce que j'ai eu, je pense avoir eu ce qu'Andy Aohara appelle le quart d'heure de gloire. Parce que j'en ai déjà parlé sur cet épisode, dans un épisode aléatoire, ça devait être, ça va faire dix ans, donc ça devait être en 2013. Je suis allé voir The Darkness en concert et je suis un très gros fan du premier album de The Darkness et j'ai globalement appris à jouer de la guitare sur cet album. D'accord. Et donc, je m'éternais avec une pancarte « Laissez-moi jouer I Believe in a Thing Called Love ». Sérieux ? Non ! Si. Et ils m'ont, ils ont dit « Bah ok ». Et donc, je monte à la fin du concert, à la fin du concert, ils me font monter sur scène, je joue I Believe in a Thing Called Love, je me démerde pas trop mal. Donc, il y a une vidéo qui tourne et du coup, pendant les deux, trois jours qu'on suivit, il y avait plein de gens qui m'ont ajouté et tout et qui voulaient me parler. D'accord. Et il y avait notamment, je me souviens d'une personne qui était très lourde quoi et qui pensait absolument qu'on était potes parce qu'on aimait The Darkness et qu'il avait relayé la vidéo et j'étais en mode « Mais en fait, non, on est pas... » C'était très gênant pour moi comme situation. Donc ouais, je sais pas, j'avais... Et ouais, je pense que j'ai... C'est le premier truc qui me vient en tête. Mais je comprends parce que ça rejoint un peu le truc de la question d'avant qui parlait d'être connu parce que quand t'es connu, tu peux pas choisir par qui t'es connu. Bah ouais. Ouais. Et j'étais en mode mais... Enfin, ouais, je sais pas, c'était étrange quoi. Et il y avait un peu un truc que je suis... Je suis pas très... Parce qu'en plus, je crois que le mec n'habitait pas en France. Je crois que c'était un Québécois. Et je suis quelqu'un qui est très... J'ai beaucoup de mal avec les conversations via écrite, en fait, via les réseaux sociaux. Et je pense... Alors, c'est marrant parce que je pense à une ou deux personnes que j'ai rencontrées comme ça et même des personnes que je n'ai jamais rencontrées en face-à-face mais que j'ai très très bien connues. Mais je pense que c'est globalement quasiment impossible de me connaître et que j'ai envie de te connaître via les réseaux sociaux. Et du coup, les gens qui m'envoient des messages via les réseaux sociaux alors qu'on ne peut pas se voir, qu'on ne s'est jamais rencontrés, je me dis qu'est-ce que tu veux, en fait ? Ça te met mal à l'aise. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches ? Donc, je pense qu'il y avait un peu de ça. Peut-être que ce monsieur cherchait une miette de rayonnement de ton quart d'heure de gloire. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment... Enfin, quand t'es connu, entre guillemets, enfin en gros, dès que t'es dans l'espace public, tu deviens une... non plus une personne, mais en fait une sorte de miroir sur lequel les gens projettent des choses. Ouais, ouais, ouais. Parce que les gens ne te connaissent pas. Et ils ne connaissent qu'une image de toi qu'ils ont vue. Et de toute façon, je pense que quelqu'un qui s'intéresse à toi pour les mauvaises raisons, c'est forcément que cette personne projette des choses sur toi. Ouais, ouais, ouais. Mais je dirais que dans le cas... Voilà, je pense que c'est plus au cas des fans ou des gens qui... Ouais, qui t'envoient... C'est ça, il t'a vu... Il t'a vu sur une vidéo, il t'a... Il a tout de suite... Il imaginait que t'étais son pote. Enfin, c'est... Donc, voilà. Et après, non, on ne sait jamais... Je ne crois pas qu'on se soit intéressé à moi parce que je pouvais apporter quoi que ce soit, un contact ou... Ouais, non, c'est le seul truc qui m'a espris. Et toi, du coup, je pense que... Ça m'est arrivé un certain nombre de fois pour diverses raisons, pour diverses mauvaises raisons. Déjà, étant une fille tout court, tu peux t'imaginer le genre de mauvaises raisons. Étant fille 2, j'ai eu pas mal de... J'ai eu un peu toute ma vie des remarques parfois déplacées sur mon père. Après... Après, quand même, l'immense majorité du temps, c'est hyper bienveillant et ça vient de gens qui ne veulent pas faire chier. après, je t'avoue qu'après avoir planté... Quand j'ai passé mon bac, je crois que c'est le bac de philo, donc j'étais en L, donc juste l'épreuve la plus importante. Après avoir planté mon bac de philo, je sors de la salle mais j'ai envie de pleurer. Et là, l'examinatrice, au moment de me faire signer, me demande « Ah, mais vous êtes bien la fille ? Vous avez un lien ? » C'est pas le moment, là ! Ouais. Après, je suis toujours désolée quand il y a des gens qui me demandent des stages ou... Mais je suis pas... Oui. C'est pas moi qui décide, quoi. OK. Après, ouais, ouais, de mauvaise raison... Comme je te disais tout à l'heure, j'ai des potes que ça choque beaucoup que dans ma carrière entre guillemets musicale, j'ai quasiment toujours été recrutée sur la base de mon genre, d'abord. Et même si c'est de base une mauvaise raison, moi, je suis pragmatique. Il ne tient qu'à moi d'accepter le truc pour de la mauvaise raison mais ensuite le transformer et laisser pour de bonnes raisons, quoi. Oui, oui. Voilà. Ouais, et puis... Parce que bon, j'ai quand même envie de bosser. En fait, je pense que c'est... C'est compliqué parce que... Ouais. Je sais pas où je veux aller, donc on en parlera une fois que l'épisode sera fini. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. chez toi pour ton temps. Mais avec grand plaisir. Pour tes réponses. J'espère que ça t'a plu. Très agréable. Comme je t'ai dit, il y a une dernière question qui est ce que tu pourrais me donner deux personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire, une avec qui tu peux mettre en relation et une inaccessible où ce serait vraiment le kiff de l'entendre répondre à ces questions. Il faut que ce soit en français ou on peut... Pour l'inaccessible, non. D'accord. Il faut juste que ce soit vivant. D'accord. Ok, ok. En personne que j'aimerais bien entendre, je peux en dire plusieurs ? Oui. Je veux dire, des potes, des personnes que j'apprécie. Il y a Vincent Crédère, batteur, grand batteur. Oui, mais lui, je peux passer par Bluren. Tu peux passer par plein de gens. Je peux passer par plein de gens. Et en plus, à ton anniversaire, on en avait déjà parlé. J'avais déjà dit que j'envisageais de l'inviter. Il m'avait dit « Mais quand tu veux, ça ne compte pas. » C'est pour lui faire un peu de pub. Non, j'entendrais bien Lila. Lila et Ja. Je pense que tu pourras aussi trouver son contact par moi ou diverses personnes. Ça, c'est des gens que je connais. Après, des gens que je ne connais pas. Ah non, j'aimerais bien entendre Arthur cet an. Même si je le connais assez bien. Mais je pense que tu pourrais peut-être lui poser quelques questions. et en inaccessible. Alors, pas si inaccessible parce que je peux... J'ai son contact Instagram mais peut-être qu'il me répondrait. Je ne sais pas. Alain Johannes. Ok. Très bien. Ce stress-là. Oui, mais qui parlerait en anglais. Alors, il parle en anglais mais il capte le français et il le parle un petit peu. Ok. Il parle l'espagnol couramment et le français, il fait beaucoup d'efforts. Il s'appelle vraiment Alain. Oui. Comme Alain Delon. C'est vrai que c'est assez... C'est peu fréquent aux Etats-Unis. Alain... Et ouais, disons que ce serait du franglais. Il ferait tous les efforts qu'il pourrait pour te répondre en français. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Très bien. Eh bien, écoute, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. En fait, ce n'est pas vraiment la dernière question. La vraie dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre ton travail ? Ah, excellent. Sur les réseaux sociaux, je suis Albert Premier sur Instagram. Vous pourrez voir mon travail musical un peu. J'ai mon autre Instagram, Louise Decouflet, pour le papier découpé. Sur Facebook, je suis là aussi. Et sur scène, vous me retrouvez avec Stereo, donc compagnie des essais à Philippe Decouflet, à Annecy du 1er au 4 février, à Amiens 6 et 7 février. 7 et 8 février. Et nous jouerons à la MC 93 de Bobigny, 9 représentations en avril, on espère vous y voir. Très bien. Écoute, oui, je viendrai. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez toujours retrouver Aléatoire sur Instagram et Twitter avec le arobase aléatoire underscore s et je vous dis au prochain épisode. Salut ! Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. A très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada